Harry Potter, suite On va apprendre le sort de Madame Kogawa Aristo, je sais pas quoi là J'ai fait cette petite quête On va essayer d'aller un peu vite là pour cet épisode Il y a pas mal de choses que je ne fais pas Je blande comme un blé d'arche pour rien Un délire Ok Aristo Momentum Du coup je suppose que je peux ralentir Parti le moment des ennemis et des objets plus cible écran Plus le toucher, je peux en efficacité Très bien Là ça là Je peux les retirer cette palette de sort Je pense que je vais essayer d'apprendre ces sort là Comme ça ça me fera 3 palettes Une palette jaune, une palette rouge, une palette machin T'as capté ? Genre là là si je veux Je peux faire Non ça je peux laisser sur ça Parce que ça m'a pas Aristo Momentum Et on va faire ça comme ça Pour lui on va faire ça comme ça Parce que là c'est les sortes de déplacement Évitation, arrête toi Axio Enfin Axio irait plus ça Et ces sortes là Et ces sortes là De descendre de soutien Ça je peux l'utiliser cap ou de là Je peux l'utiliser Je peux regarder dehors Je peux l'utiliser cap ou de là Et à vous entraîner autant que possible Alors en termes de quête Le truc pour débloquer là Arête au momento Je vais débloquer Descendre, récupérer des croix de nez Et deux, trois, lancer et plus de cent L'ennemi en l'utilisation Ah le budget je le faisais Et j'ai oublié de le faire Et plus sur Et qui est assez inquiète Allo, Mora C'est ça qui me pose là Là Aguajim je vais le faire après Donc là nous on va faire On va faire ça On descend d'eau Avoir les bails de croix de nez de troll Je ne sais même pas si Il y a moins d'avoir une aile Avec un trajet d'art Parce que les trolls Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont Ces trolls du cul Et un bestiaire Collection Ennemi Ça ressemble pas à des trolls Ça c'est un troll Troll en armée Ah je peux pas savoir où est-ce qu'ils sont Ah Google est notre pote Et on va faire Le truc de magie noire Cet endroit a connu des jours meilleurs Ok Il y en a 3 Il y en a que 2 Au revoir C'est à dire assez simple Mais bon Il y a une zone en dessous C'est simple Au final Action Reveil yo Action Pour bien que quand tu regardes pas C'était pas si difficile Easy Il y a des traces d'imaginaire Je ne sais pas ce que ça fait pas Oh Les inféries doivent être attaqués A l'aide de sortes de feu Et rend vulnérables aux autres attaques Ok Je ne m'attendais pas à avoir des bots comme ça Réparons Réparons Qu'est-ce qu'ils sont Bon bah je peux pas les réparer Action Action Va y en dessous Réparons Non ça marche pas hein Bon comment on monte par contre C'est la question Réparons Réparons Action Réparons 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 en plus. Je peux pas utiliser un balai en plus. Il y a un escalier à réparer ici. A l'aide de... A l'aide de jeûne c'est quoi. C'est comme un big Obigal Joom les yeux sont là. C'est peut-être cette balai d'accord. Pourquoi tu vas chercher là-bas toi ? Les gars je me suis bloqué hein. La fille je crois que je me suis bloqué. Du coup les gens j'ai pas trouvé comment sortir du coup je me suis TP ça m'a saoulé. Je pense que j'ai dû casser un bail que je ne devais pas. Avec Repulso j'ai dû le péter du coup bah pas accès. En tout cas le principal c'est qu'on a eu les trucs de magie là. Après le reste on s'en bat un peu du coup. On a eu le truc de magie. J'ai toujours dit que voyager ouvre l'esprit. Il y avait un bail que j'avais même pas. Au moins on a eu le bail de magie et puis c'est tout. Ah bah parce que je suis jamais venu ici. Par contre le truc de secret et de magie ancienne je sais pas à quoi ça sert. Il faut lancer le temps en appuyant sur F. En ouvrant la carte en appuyant sur F. Ok let's go. Ah si je la connais elle. Toi les Gryffondor ils travaillent pas beaucoup. On voit beaucoup de cervelle avec de Pauceau fait de Serpentard. Mais les Gryffondor ils se la glandent. C'est quoi qu'on va apprendre je sais même pas. Quoi du tout. Qu'est ce qui change je sais pas ce que ça fait je sais pas du tout. J'ai vu ce qu'ils ont l'air de passer un bon moment. Wouhou. Madame Onaï. J'espère que j'ai terminé toutes mes tâches. Là c'est bien chiant dans la votre cour Madame Onaï. Même si je dois l'avouer j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception. Je me pose une question. Puisque vous savez que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend. Que pensez-vous que l'avenir vous réserve. Je serai un grand magie noire. Je vois la gloire je sens un danger je vois du pouvoir je ne sais pas. Je vois de bonnes choses. Après tout l'avenir m'appartient et je prendrai ce qui me revient. C'est sérieux frère. On a du pouvoir mon gars. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous, vous ne semblez pas manquer de volonté. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve. Alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Devenir le plus grand mage noir. Canalisez votre magie vers votre cible. Allez zoom. Mage noir. Power. A fait descendo ça ? Attends tout ça là pour descendo c'est quoi le rapport ? C'est quoi le putain de rapport avec descendo ? C'est vieux ça. Descendo. Descendo, 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 descendo. Ok mon gars. Qu'est ce que je voulais faire moi ? J'ai joué au niveau 16. Il faut faire la quête à la coin. Allo Mora. Repulso. Gajum Leviosa. Il me le faut ça. Obteneur il est-il une tentacule ? Ménemuse. Oh. Ouais bon je vais les faire. Allons faire Allo Mora. Let's go. Il y a trop de trucs là où on peut pas les ouvrir ça me casse la tête. Quel plaisir de vous revoir. Allo Mora. Qui nous apprend Allo Mora ? Ah. Je sais même pas c'est qui. Rebonjour Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir je l'avoue. Gladwin Moon. Concierge de Poudlard. A votre service. Oh la vie de merde. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. Ah oui c'est vrai c'était le Bleeder qui était dans la rue là. Il faut comprendre que votre visite après Allo Mora avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll. C'est vrai. Evidemment. De ce qu'on m'a dit le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite après Allo Mora. J'aurais bien besoin de votre aide. Ah ouais ? Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Hum, ce sont de drôles de petits dispositifs non ? Réveilio. Apparemment la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et... Action ! Vous en diriez plus en marchant. Réveilio. Et louloute boy. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Et qui a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui. Une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune. Encore une. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré. Avec mon nom, qui signifie Luli. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernés. Il est lent, oui. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour ça que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi, moi ? Reveilleux. Il est relo, lui. Ça, je ne l'oublie pas. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Il a fini son dialogue, là ? Oh, ta grand-mère, le cookie, frère, il aurait pu tomber, là. À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je ne vais pas matcher dans lui. Qu'est-ce que j'y gagne ? Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Ok, je suis partant. Vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme aura, bien sûr. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets. Et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Merci. Salle des préfets et l'autre infirmerie. On a appris, nice. En vrai, même en foutant rien, on peut l'avoir. Allo, Mora. Allo, Mora. Ah merde, c'est un quiz. Ah, ok, d'accord, il y a plusieurs quiz. Ok, je ne l'ai pas capté. Mais qu'est-ce qui est censé être dans quoi, là ? Je... Attends, je n'arrive pas à comprendre. Et faire pivoter les cadres, est-ce que les deux mécanismes correspondent soit actives et pas ? C'est vrai que les deux mécanismes se correspondent Qu'est-ce que les deux mécanismes se correspondent Confond avec l'autre touche Mais ils se ressemblent même pas frère À quelle heure ça sera censé correspondre Ce truc à la con Qu'est-ce qu'il se correspond là ? J'arrive pas à comprendre Qu'est-ce qu'il se correspond là ? Qu'est-ce qu'il se correspond ? Je le comprends pas C'est pas logique Qu'est-ce qu'il s'est correspondu là ? Franchement expliquez-moi Expliquez-moi bordel Qu'est-ce qu'il s'est correspondu ? Au pire je vais pas faire ça jusqu'à que les deux y tournent et on va là Dès que je vois les trucs ils se tournent et on va laisser Franchement je comprends pas qu'est-ce qu'il se correspond Je n'arrive pas à piger De toute façon là faut pas se faire griller c'est ça ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il y a personne ? Moi j'aimerais bien sprinter quand je suis en vision Mais c'est une amélioration et toi qui coûte... C'est pas plus cher quoi à le faire Serreur niveau 2 Y'a pas un truc pour laisser au niveau 2 là ? Magie noire L'effet maudit dure plus longtemps sur les ennemis Ah oui c'est vrai je fais mal sur les effets maudit Enfin je maudit les ennemis et après je leur fais mal J'ai oublié ce truc là Arrêt moment d'eau provoque les effets maudit Oh coeur Révaluer plus loin Et on se l'imagine pas bien attaquer de lancer les armes Les ennemis non Les parades Ouais ça va falloir que je les prenne J'avais dit C'est pas grave Donc là j'ai��cé Et quand y est ce qui est bon Je la croyote Je vais la croyote Je vais la croyote Je vais la croyote Je vais la croyote Et je vais essayer Ok je vais la croyote Donc là j'ai envie de voir On va faire des grosses sorties et je m'a gueule Réveilleux Je ne sais pas que c'est ici C'est assez réveilleux Il y a quelqu'un là ? Niveau 1 Réveilleux C'est à dire qu'il y a quelqu'un de l'autre Il y a un Il n'y a pas un coffre quelque part là ? Je vois il y a écrit un Ah non il est là-dessus Il m'a vu là ce truc du cul Je crois que j'ai fait un sort mais devant lui, devant sa gueule Wesh Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Wesh Qu'est-ce qu'elle fout là ? Il n'y avait personne, en plus j'ai fait le réveilu Il n'y avait personne On va quand même dire que je trace beaucoup de rue quand même Bon techniquement je garde Je garde ce que j'avais pris avant Là il n'y a personne, comme Brazza Non mais gros La VQ Non mais elle s'est téléportée, ce n'est pas possible Attends si je me fais repérer dans Vyuga là, ce n'est pas grave ça si ? Ce doit être la salle de bain des préfets Ok A quelle heure gros Un vieux petit jeune va me dire, va me balancer ? Je crois que c'est des Poukas avant la poudre là Oh Je suis un Toi que si j'ai la chute de l'étude Sur les 4 Tu ne crois pas que ce soit le but de secours Elle a raison Pourquoi tu ne laisses pas les gobelins tranquilles ? Je suis troll Comment tu parlais comme ça à une préfète ? Moi aussi je suis préfète imbécile Tu leur a voulu moins 50 points pour ta mécrue Reveilio Mais c'est une prof J'ai oublié ce que ça fait avec lui Un ennemi Vous voulez attendre qu'il se casse là ? Ou je peux lui faire un petit sortilège dans son dos à ce connard ? Reveilio Je tourne ta mère, c'est bon là, merci C'est ça la tentacula vénémeuse Pourquoi ils sont sur leur garde comme ça ? J'ai moi-même un faible pour Pouf souffle Oh C'est super Comment ça qu'est ce que c'était ? J'ai cru entendre quelque chose Tome ta mère ! Tome ta mère ! si frère j'étais caché là la vie moi j'étais caché à moi j'ai tout je peux me barrer en vrai là juste à faire demi tour et puis basta non je voulais parier quelques gagnants sur poufsouffle cette saison comme parada il manque des gens c'est de l'xp les gens me jugez pas c'est de l'xp il nous faut de l'xp là on est trop faible on a une petite crotte là on afflige du 12 est-ce que je trouve du qui je peux flex et passer derrière lui voilà ma gueule je suis fait ici de façon c'est pas de ton âge c'est pas de ton âge mon gars bah en fait il aurait pu le récupérer c'est un prof il s'est un codon que vous m'avez demandé de trouver juste ciel vous ne manquez pas de courage excellent récoltez en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça mes soupçons se sont d'abord portés sur pives dont les bouffonneries ont poussé aigron carpe mon prédécesseur à prendre sa retraite anticipée mais cela n'expliquant rien la présence de l'épouvantard après au large avec votre aide je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur ok c'est vrai que c'est intriguant j'aimerais vous aider à résoudre ce mystère on va faire là on va débloquer vous proposer à tous les séries on pourra les débloquer et puis voilà n'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion compris je continuerai d'ouvrir l'oeil je vous remercie j'ai eu raison de vous demander de bellio continuer afin que nous résolvions ce mystère 2 ombres ok je suis tellement on voit même pas gros c'est un délire par contre c'est abusé à quel point les quêtes il faut pas te faire repérer mais par contre tu peux te promener la nuit donc c'est pas logique je trouve genre pendant les quêtes t'es en flip total mais après ça bah après ça genre tu tombes bas leg genre c'est quoi ça 13 bien le plus 1 13 13 13 13 araignée donc araignée elle est où donc là déjà il y a 5 araignée elle est où il est là je crois 0 1 2 donc là c'est 8 5 plus 8 8 plus 5 8 9 10 11 12 13 14 14 14 et c'est le dernier ça m'a connu une espèce de truc bizarre non mais putain un casto réveil yo l'humos je cassé un bail je sais pas c'est quoi moi j'ai des droits pas fait ça me termine bref on se retrouve sur la prochaine quai c'est quoi créature magique à vocation bonjour tout le monde je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours je devais bien chacune de ces créatures à vocation être pris au sérieux ok j'aurai mon griffon à leur façon très dangereuse à gagner un bon en plus normal une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement bon il semble que vous manquiez tous un peu de pratique donc prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques voulez-vous mais par les choses on comment j'ai eu la n entre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui j'aurais pensé que et je suis poppy poppy suite on avait accès à comment ça peut pas trop le professeur win elle aime bien rajouter parfois c'est vraiment qu'on aurait accès à tous ces trucs là dès le début j'ai pris le temps de recommander tout soyez plus attentif la langue d'un boursou fait particulièrement glissante ah oui professeur tiens entraîne toi avec gérald j'en veux pas mon gâteau gérald tu peux prendre ma brosse vas-y doucement oh et pense à des choses agréables la brosse elle est tous dans le contexte appuie sur t puis passer parce que ça au dessus de la brosse ah il ya d'autres sortes qui savent vraiment bien mieux je crois qu'il a faim je veux bien lui donner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 ah ouais bah les 25 ça arrive ça va ces boulettes ont quel goût pour gérald à ton avis celui du pudding je pense je pense qu'on peut affirmer que gérald t'aime bien c'est une bonne nouvelle mais j'en ai rien à faute pourquoi tu dis c'est une bonne nouvelle la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités je m'embrole de ta boule de poils et l'hygiène beau travail tout le monde maintenant retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature et on les nourrissants et en les brossant mais suiting voulez vous bien emmener notre nouvelle recrue vous avez écrit un collage en surcharge waouh j'ai des droits ma gueule je sais pas comment ils font les gens franchement pour régler obs et tout ça me saoule j'arrive pas à comprendre les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises enfin assez pour acheter quelque chose à onéduc ah quelle sale bête mais enfin qu'est ce que tu es en train de faire tiens tiens pop il a bizarre tu t'en fais pour un misérable rongeur elle s'appelle perséphone elle s'appelle perséphone ça n'a vraiment rien de drôle c'est pour un pré-réglage plus rapide on y va ces deux là n'ont rien à faire dans ce cours des braconniers en herbe perséphone l'a tout de suite senti merci pour ton aide ouais ouais parle 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 tu peux nourrir et brosser les flairers comme tu l'as fait pour gérald on va partir sur un pré-réglage pk1 pk4 on a changé le pré-réglage je sais pas si ça va augmenter pour vous mais my god faut que je fasse quoi moi du coup là les flairers se sont bien fait à toi ils savent reconnaître les gens bien tout comme moi le cours est terminé veuillez fermer les enclos avant de sortir bon où est notre nouvelle recrue ah vous voilà j'aimerais vous parler bonjour professeur vous vouliez me parler tout à fait comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques c'était captivant je crois que ce cours va beaucoup me plaire tant mieux vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies lorsqu'on en prend soin certaines nous fournissent des matériaux magiques et cela n'implique pas de les torturer beau travail d'ailleurs mais la prochaine fois laissez-moi m'en occuper oui professeur ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de rockwood et c'est nous qui en pâtissons on n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes quel gâchis quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice le ministère peut-être je vous trouve optimiste bon et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquième année elle est sérieuse ? veuillez attendre mon hibou en attendant je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre oula tu as besoin de moi poppy ? merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut ça m'a évité d'avoir tel inauguré dans le désert au soleil de midi je... j'espère que c'est un compliment c'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère on s'en sert pour parler d'une agréable surprise enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire les grands esprits se rencontrent d'ailleurs, à ce propos j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt tu m'intéresses d'accord, je te suis c'est ce que j'espérais je voulais garder ce lieu secret tu es la première personne que j'amène vraiment ? eh bien, merci je crois je te l'ai dit on pense pareil c'est une bonne surprise même beaucoup ah non, les gens là je sais pas oh, c'est un gros freeze euh... bon, on se retrouvera pour le prochain épisode je vais régler ça moi je vais me casser les couilles j'en ai marre OBS j'ai toujours eu des problèmes avec OBS mais là, gros selon les jeux, gros j'ai des trucs de surcharge et c'est voir même selon les parties parce que des fois, genre là au tout début, j'avais aucun problème avec ça avec Harry Potter enfin, Hogwarts il y a juste un seul moment où ça a quitté c'est parce que c'est moi j'ai payé sur le bouton c'est pro moche c'est trop moche en plus c'est pourquoi je n'aime pas pourquoi je suis il faut toujours faire preuve d'une grande politesse à gros mais une claque et elle va t'obéir trois t'es qui frère vieux animal de merde l'appui sur une touche je me révérence que dalle moi je suis un salope ou quoi c'est bien et en gros je n'avais jamais vu un hippogriff apprécier quelqu'un aussi rapidement tu peux la nourrir et la brosser si tu veux je viens lui rendre visite de temps en temps je lui apporte des pâtisseries je lui donne des nouvelles du château elle n'en a pas l'air comme ça mais elle raffole des ragots ouais ouais blablabla alors qu'as-tu pensé d'elle céleste je l'ai trouvé fantastique je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté je me doutais que vous vous entendriez bien tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçu au dessus de la forêt interdite peut-être tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriff on peut compter sur lui pour toujours j'ai pu le constater grâce à elle comment avez-vous fait connaissance elle céleste et toi c'est une longue histoire je l'ai sauvé des braconniers il y a quelques années je l'ai mise à l'abri et tout allait bien jusqu'à récemment tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici j'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle et la prochaine fois je ne serai peut-être pas là ah ouais le professeur Owen a aussi parlé des braconniers elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère je suis rarement d'accord avec le professeur Owen mais sur ce point j'ai bien peur qu'elle ait raison l'influence des braconniers augmente je les vois chaque jour au village ils rôdent, ils parlent aux habitants au pied même beaucoup trop je trouve hein ouais ouais raconte ta vie merde j'ai accès à un truc je trouve que c'est une bonne idée l'information est la clé du pouvoir et plus j'en saurais mieux je pourrais protéger elle céleste tu sembles déterminé tu me diras ce que tu découvres oh entendu je n'y manquerai pas je dois y aller mais j'espère qu'on se reparlera bientôt oh j'installe un truc bon elle a fini avec moi elle c'est bon elle a fini de me parler hop on va aller stp là bas oh vous aurez des cuts vous hein vous en aurez des cuts vous allez en bouffer hein oh là quel jeu noche c'est une quête jaune je ne sais même pas c'est quoi wesh ah c'est pas là à Simora ou 3 balais c'est vrai nouveau carte on doit aller à Polar il y a des trucs sur le côté que je n'ai pas pris wesh non c'est Streamlabs OBS non je vais le mettre de côté mais je vais le relancer après je commencerai à filmer qu'il y a que c'est la même donc OBS pas OBS la vie ça pue sa merde merde micro et webcam micro c'est ça ultra clé Verity Starter plus je me donnerai la note no watermarks et puis ça on verra après en plus c'est bien ça prend en compte ça prend en compte mes anciens trucs et tout je fais une source attends je vous le bref let's go bonjour ravi de vous voir bonjour Miss Ryan je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll appelez-moi Simona et je suis contente d'avoir pu vous aider ces deux là sont un véritable fléau heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé oui heureusement vous parliez à un gobelin ce jour là oui l'autre goc c'est un ami l'autre goc vous aviez l'air de bien vous entendre tous les deux je le connais depuis des années du temps de ma jeunesse quand j'étais serveuse bien avant que j'achète les trois balais il se montrait cordial mais nous n'étions pas amis sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée mais maintenant vous êtes amis oui je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois alors mais il m'a immédiatement reconnu ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas un sorcier tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles l'autre goc est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe dans ce cas j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock où pourrais-je le trouver ? j'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood tout à fait s'il n'est pas là vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires c'est un marchand de métal renommé vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé comme on peut s'y attendre il se méfie des sorciers et sorcières même des plus jeunes ceci dit si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter l'autre goc se fera un plaisir de vous aider l'autre goc faut que j'arrête pour ça petit merde mon gars sûr si vous trouvez l'autre goc saluez-le de ma part je vous prie on va manger ça je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils t'inquiète ma gueule t'inquiète ma gueule pourquoi je mets pas ça moi oh les badass la vaisse en plus ok je vous en prie t'inquiète meuf t'inquiète pas pour moi je suis le sward king je peux perdre des cerfs je ne savais pas l'autre goc non parce que je t'oblige vous êtes mal jugé selon Sirona nos intérêts convergent elle avait peut-être tort et bien si Sirona nous prête les mêmes objectifs alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance très bien j'ai peut-être un moyen d'aider notre cause de faire en sorte que Ranrock me confie ses plans je vous écoute une relique des gobelins volée il y a fort longtemps par une sorcière reposerait aujourd'hui dans son sarcophage un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir une ancienne querelle nous oppose Ranrock et moi cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare très bien si vous promettez de faire part des plans de Ranrock j'irai récupérer la relique la confiance doit être mutuelle je dois croire que vous me rapporterez la relique oh je vais t'enculer toi je vous dirai ce que je sais retrouvez moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt mais il lance lui un 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 dans sa grosse gueule de troll lui fera nous donner confiance plus vite ouah le brouillard réveilio confringo action qu'est-ce que c'est que ça une demi-guise on pourrait penser que connaître des forts on pourrait penser ça ne s'applique encore après au lard là salut salut ma couille à quoi ressemble la relique que je dois retrouver c'est un précieux héritage connu sous le nom de home d'urt cot home de stock ouais c'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble ouep il y a une myriade de différences entre nos espèces il semblerait oui cela vous surprendra peut-être mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables c'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau on a pas l'impression que c'est fluide sa mère attendez pas en vidéo pour vous oh mais fallait me dire mon bouc que tu pouvais courir moi je suis là je marchais tout à l'heure parce qu'il avait commencé à marcher vas-y ma couille en crasse attends quoi là oh mais après il a des petites jambes faut que j'oublie ça je suis déjà venu ici je suis déjà venu ici bonne chance pour récupérer le home votre baguette devrait vous donner un avantage mais avez-vous des questions à me poser avant de partir donc tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là j'espère que notre alliance portera ses fruits encore une fois je vous souhaite bonne chance je vais rester ici à attendre votre retour ton père le chauffe toi non mais pas un temps de chargement pour ça c'est juste là en plus bon bon c'est verrouillé c'est verrouillé Faire la barbe de Merlin, réveillez-vous ! Faire la barbe de Merlin ! Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière, je dois sûrement aller plus loin. Je peux en récupérer plus d'un ? Oh je peux en récupérer plus d'un ! Ah c'est prenable hein ! J'ai gagné une écharpe ! Les écharpes ça donne quoi encore ? C'est de l'offensif ! C'est de l'offensif ma gueule ! Ah là j'ai des gars accru sur Defendo ! C'est très bien appliqué ! C'est de la merde ça ! C'est ça c'est un truc à découvrir ! On a que 3 améliorations en tout sur le bonnet ! J'ai l'impression que je suis pas seul ici ! Ouais ! C'est de l'offensif ... Qu'est-ce que ça peut passer ? C'est parti ! je suis trompé le spell joe on monte réveillant oui a rien mais ils voulaient pas monter ça c'est chiant l'humor j'ai pensé que je pouvais en prendre trois en deux si j'arrivais à l'alimenter ça devrait pouvoir tourner incendio arresto momenta c'est quoi ah ok l'humor 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 ok je vais descendre j'ai pas le choix ici on a joué à cs ici ça a joué à cs ma gueule tu crois que c'est ce petit truc là qui m'a empêché de faire des sauts comme ça là il n'y a plus rien on va pouvoir descendre la thunasse les gens la thunasse oh 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 ah dégueu C'est parti ! 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 Ok ! Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse vite du coup ! Il y en a deux au même endroit ! Du coup, c'est lui, je le mets là, voilà ! Un shoot, mon frère ! Je vais en voir moi, là ! Ah, il y en a un au-dessus ! L'avis de moi, il est lent, genre, je dois aller au-dessus, comment je fais pour aller au-dessus ? Si ce truc du cul, là, il... Ah, ok, d'accord, je dois le faire deux fois ! Ok, ok, je dois le faire deux fois... Ok, si je fais ça rapidement ! Et là, il y a un papillon, donc si je peux faire ça... En mode... Et là, je prends le dernier qui est... Elle n'avait pas un ici, là ? C'est parti ! C'est parti ! Brassement, l'équipement sont pleins, terminé des défis, des épreuves de Merlin... Ah, c'est les épreuves de Merlin pour avoir plus de machin, là, ok, plus de place ! Ok... Ouais, je vais teindre un truc, hein... Rebellion ! Il y en a un ici ! What the fuck ? Il s'est foutu, là, lui ! Je le savais, mais... Ah, lui ! Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sac... Un serpent cendre ! Je dois montrer ça à Lodgok ! Rebellion ! Je dois montrer ça à Lodgok ! Je sais qu'il existe un mécanisme pour ouvrir cette porte ! J'ai oublié ! Je vais faire les quêtes à la con de Merlin ! Combien ? 60 ans, en plus ! C'est pas pour avoir des trucs de merde, en plus ! Toi, ça me flène ! Bref, je peux pas prévoir, hein, mais... C'est vraiment de la disque ! De la disque, de la disque, de la disque, de la disque... Je flène ! Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince ! Ils nous ont devancés ! Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock ! J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi ! Je suis trop vieux pour me battre ! Lise 43 ! Il y a trois busineurs, c'est clean ! J'y vais tout de suite ! Bien ! Ne perdons pas plus de temps ! Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock ! Dire que ces fichus voleurs ont fait main-basse sur une telle relique ! Ok, bon les quêtes de Merlin, on va essayer de ne pas les nexter, on va essayer de les faire ! Il me faut obligage de me lever ça aussi ! En vrai, si je les laisse se tuer entre eux ! C'est une grossière erreur ! Et voilà ! Un serpent s'en bat ! Il n'aurait jamais dit qu'il se passe quelque chose... On va mourir pour ça ! Maintenant, c'est personnel ! Restons ensemble ! Je ne croyais pouvoir échapper ! Rexpulso ! Rexpulso ! Un excès ! Oh le bâtard ! Rexpulso ! Un excès ! Un excès , un excès ! Un excès ! Un excès ! Rexpulso ! Rexpulso ! C'est moi qu'est-ce que je ne peux pas le dessiner ? Expulsion. 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 Protégo. Expulsion. Quelle ambiance électrique. Expulsion. Arrestons au même sol. Expulsion. Tu ne t'en sortiras pas. En fait, il n'arrivait pas à faire le truc des sandos. Le mec ne voulait même pas monter dans le désert. Dire que j'ai personne avec qui partager ma victoire. Repelio. C'est niveau 17. J'aurais déballé améliorer les gars. En termes d'agrédients, par contre, on peut en avoir illimité. Tu fasses quoi, moi ? Toi ? Remplacements sont pleins. Oh ! Ah bon, descend, lui. Je vais le vendre à 200, mon gars. C'est d'accord. Ah bon. Je vais le vendre à 200... J'ai repris une dame en plus. Oh ! Oh ! Je vais le vendre à 200, 60. Oh ! En plus, On a 10, on va garder Ça pour un vieux buy Oh ça me foule J'ai pété ma toucheur Je dois prendre le hall au voleur Il est où le hall ? C'est pas ça, il doit être là-bas C'est vrai que personne n'est pas rare Bordel Comment les gens arrivent Tu sais que je vois des petits gars Ils sautent d'une grande falaise Ils tombent Ils arrivent vers le sol Ils sortent leur balai en un instant Moi en permanent Je fais des attaques magiques Je veux chercher mon balai Franchement l'idée d'avoir mis le balai comme ça C'est pas la meilleure C'est pas la meilleure J'ai repris le home au serpent cendre Bravo Nul doute que Ranrock sera impressionné Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé Ses gravures Ses superbes courbes Il est remarquable Ce home ne m'a pas l'air si spécial que ça Vous ne regardez que l'objet Sans vous intéresser à ce qu'il raconte Pour la plupart des gobelins Il s'agit de bien plus Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir Ah, eh bien je vous le rends avec plaisir Merci Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance Je vais lui apporter Ça devrait le détourner de ses recherches Ses recherches ? Ce... Ce n'est qu'une intuition Vous forcez le respect, mon ami J'ai bien fait de vous faire confiance Nous discuterons bientôt Mieux vaut taire Je suis où, moi, là? Ah, je suis ici Pour l'instant Beaucoup de gens auront du mal à croire Que nos objectifs Ouais, 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 ouais Ah, c'est des Wigadjum, Léviossa C'est ça qu'il faut faire Bonjour J'aimerais que vous passiez aux 3 balais Quand vous aurez un moment J'ai besoin de votre aide Léviossa Rebellio Il faut porter ça Et le mettre sur ça à la molle Action Arresto Momentum Léviossa Je compte bientôt me rendre à Feldcroft Je t'y attendrai C'est juste au sud de Poudlard Au fait J'espère que tu t'en sors bien Avec le maléfice explosif T'inquiète, mon gars C'est vrai qu'il fallait pas Je cacher les guides Réponse avant plus Dans les histoires Les secrets du monde magique Un, 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 branle C'est l'un de mes préférés Maintenant que vous avez assisté Au cours sur les créatures J'ai demandé à Chick De vous montrer Comment utiliser la salle Pour étudier ce sujet Veuillez le retrouver là-bas Quand vous pourrez Je n'ai aucune nouvelle De mon oncle Roland Depuis un certain temps Je suis morte d'inquiétude Peux-tu me retrouver dans la cour ? Il y en a desquelles Merde, je suis un débile moi Action Non, c'est toi Qu'il fallait que je fasse J'ai pensé qu'il fallait faire Compringo Et qu'il s'explose Mais il n'y a pas Maintenant Et Merlin Tu m'as redonné en plus Je te l'ai Qu'est-ce que tu fais ? 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 Foujou Ok on va aller faire ça Alors fais Attention à ne pas déranger les mandragorts Si une racine sort de terre vous y passerez Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage Qu'avez-vous à vendre ? Faut que j'achète une Tentaculous Et une Mandragorn Je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux Vous irez loin, je le sais Ma porte est toujours ouverte Bah ouais, bla 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 Euh, attends, là j'ai eu des nouvelles lunettes normalement Ça faudrait que je les check pour savoir ce qu'il y a dedans Ça vaut deux sens Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles ? Vos marchandises seront en sécurité avec moi Jusqu'à ce qu'elles soient vendues Mandragorn Je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux Vous irez loin, je le sais Comment est-ce que c'est moi ? Ça c'est tous des balances ici après Olar, c'est un délire Bon du coup, utilisez une Tentaculous vénéneuse J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Olar C'est quoi ça ? C'est pas de gagner ton ass qui lance si on les a mis à proximité Et l'autre je vais l'utiliser sur plusieurs ennemis Donc la technique c'est que vous allez ici, là C'est bien, on aura fort interdite, il y a des ennemis partout C'est free test C'est obligé d'utiliser l'item sur les ennemis T'envole, voilà Voilà, et loot Sur plusieurs ennemis à la fois, c'est plusieurs ennemis à la fois Donc Pour avoir plusieurs ennemis à la fois Il faut que je les détruise Bah c'est quoi On va dire des vagues d'ennemis dans cette arène de combat J'en ai sorti l'impression d'un appartenable Ah bah Kadawa Eh impérien Dolores, c'est ainsi qu'il est maléfique, c'est peut-être qu'on fait quoi En plus d'infliger des dégâts uniques et de vassaliers, sortir un personnel, brise tous les champs de bouclier Oh God Il y a de quoi apprendre à Vara Kadawa Je n'ai pas qui vivait ici Donc là nous il faut qu'on trouve des ennemis Je les trouve et je vous reprends juste après Ok let's go On a réussi J'ai fait, enfin j'ai démantelé une organisation de gnome Il y en avait une tonne Donc en fait c'est un bail sur place Donc c'est pas mal en vrai Oui let's go Non on peut passer C'est bon c'est passé ma gueule C'est un enchantement de vous revoir Ah c'est pour faire les potions J'ai terminé tous mes devoirs professeur Ravis de l'entendre Il s'en a appris où il y a eu les vieux sauts Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa On se souvient tous de cette scène dans Harry Potter 1 Wingardium Leviosa Vous devriez pouvoir soulever des rochers Comme s'il s'agissait de brun d'acquis d'expermitatoire We got Jum Leviosa Oh non allez C'est pas comme ça qu'elle a fait le mouvement Hermione We got Jum Leviosa Ah si c'est peut-être ça We got Jum Leviosa N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre Je vous ai mis des caisses à disposition Et où We got Jum Leviosa Ah c'est là On va le mettre là Je les connais pas tous par cœur encore les sens Enfin en mode je les connais pas par cœur J'arrive pas à bien tous les faire en un instant Comparé à avant Enfin comparé au début Attends moi aux enchaînements de sortes Je suis ravi d'y avoir été avec lui Il habite loin là ce route vieux ou quoi ? Lancer Leviosa donc ça Et effectuer à lancer de trois bases Puis Axio et Ainsenjo dans un enchaînement Leviosa Un, deux, trois, action C'est intéressant Et t'es vers le haut T'es vers le haut T'es vers le bas Un, deux, trois Un, deux, trois C'est vers le bas Il faut que je m'étude et tout Parce que moi j'ai pas mes trucs cumulés Et que je fais tout lune rouge, tout lune violet Et tout machin Action Un, deux, trois Un, deux, trois Action Incendio Ok Après les combos sont incroyables Mais je préfère full improviser au combo Je préfère full improviser au combat Je préfère full improviser Je n'aurais pas réussi sans toi C'était seulement un mannequin d'entraînement C'est vrai Mais il était difficile à battre celui-là Crois-moi Bravo Vraiment Les mannequins y réfléchiront à deux fois Avant de te provoquer un duel Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner Même après avoir gagné le tournoi Continue comme ça T'inquiète ma couille Ok J'ai vraiment une quête annexe de relation Défi réussie D'ailleurs quand on va se luxue dans le menu défi On va faire toutes les quêtes secondaires à côté Pour en faire un peu De préférence celle-là Oui j'ai gagné ça là Je suis un Monster Hunter maintenant Adélaïde Duchesne C'est bien ça ? J'ai reçu ton hibou Oui je suis Adélaïde Duchesne Oh non Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé Au sein de la communauté des gobelins Ah merde c'est celle qui a perdu son nom Il m'envoie des hibou toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes Les fidèles de Hanrock C'était il y a longtemps Et depuis je m'inquiète Avec l'attaque de trolls à Preaulard Et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués Je crains le pire Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui Ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop ? C'était votre golden ring de 5 Je ne pense pas que tu dois t'inquiéter Ton oncle a peut-être simplement été retardé Et il peut se débrouiller tout seul C'est exactement ce que le professeur Weasley m'a dit Quand elle m'a interdit de quitter l'école pour aller le chercher Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien Je... Tu voudrais bien enquêter pour moi ? Tu me forces, je vais voir ce que je peux trouver Tu me forces un peu Regarde je passe parce que t'es inintéressante T'es bordel d'inintéressante Pour m'expliquer comment Ici on peut voler mais pas à Preaulard Pas logique ça Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur du Gé Fidèle de Ranrock Juste devant Wesh Incendio Arrestons le Et non Classique Consingo C'est quoi tu visais ? Je dois découvrir ce que ces gobelins ont fait de Monsieur du Gé Fidèle Qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir des protections avec certains bails Avance Merci Répellio 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 Le registre des transactions de Monsieur Duchesne Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes Ses repères nous guideront peut-être jusqu'à lui Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention Oh tout ça pour un coffre Utilisez la carte de Roland pour suivre sa trace Il y a eu la carte de Roland Affiché On sort de là et on fait ça et on arrive là C'est quoi ça ? Est-ce que je sors de là où je suis Mais on arrive là Mais c'est quoi ça ? On va suivre ce qu'il dit Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça C'est le premier repère indiqué sur la carte Maintenant je dois trouver l'arbre tordu La nuit est calme Je vais récupérer le pot de copain On va venir s'il te plait Merci On verra sur Bessendo On verra sur Bessendo 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 Cop bessendo A Bessendo 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 C'est fini pour toi. Donc maintenant je dois monter vers le haut. Ils ont dit ça c'est le premier endroit. Une fois que vous aurez terminé la tâche nécessaire, venez me retrouver dans la serre. Moi l'XP. Du coup. Par où là ? Des gobelins. Il est où le truc du cul ? Il y a la carte de Roland pour qu'il fasse. Mais là je bois des gobelins donc j'en déduis que c'est ici. Oh le truc de balle. Oh merde. Oh le truc de balle. Oh merde. Et on va. Ça m'intrigue. C'est ça hein. Parce que du coup je fais tout ça pour rien sinon. Ah bah non. C'était juste une grotte banale. J'ai pas compris sa carte alors. J'ai vraiment pas pigé sa carte à elle. Non. Parce que là j'ai fait ce qu'elle a dit hein. Je suis arrivé ici et après... Ah bah fallait descendre à gauche. Alors je reviens là où j'étais là. Ici. Donc ça c'était la première pierre. J'en déduisant. On va se baser sur les espèces de pierres bizarres. Première pierre. Ou alors c'est peut-être celle-ci. On continue et après on descendre. On continue. Et après je descendre. Et après je descendre. C'est quoi ça ? Tu es là à toi ? Derbyne dos ça fait mal Davide. Je sèche. Je sèche Google est mon ami J'ai trouvé l'endroit en fait J'étais au bon endroit C'est juste que moi je suis monté Oh du coup C'est juste que moi je suis monté Je dirais que Delaïde avait raison Réveillon Rannrock a ton sang sur les mains Ok Et alors Franchement et alors Allo Mora Allo Mora Ok Ok Je meurs de faim Bon on va lâcher en mode guerrière Ah C'est un travail Ah Et elle est là C'est gentil Et c'est 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 parti ! Ah t'apprendras à fuir ! Oh l'emplacement est plein ! Ouais mais non ce qu'on gagne ici c'est de la merde donc on voit je me balic ! Faut que je me dise que c'est rien ! Parce que là ce que je vais gagner ici c'est pas ouf ouf ! Parce que c'est une quête que j'aurais dû faire depuis belle durée quand même ! Incendio ! Oh ça me saoule ! On va checker imaginons que c'est un truc bien on sait jamais ! Ça vaut 60 ! Ça vaut 60 ! Ça vaut 60 ! 90 ! 90 ! 90 ! 90 ! Et ça vaut 60 ! Et en plus c'est pourri ! Le niveau 17 est bien plus fort ! Jamais eu autant de potions sur moi ! Rebellio ! Arrestons momentum ! Refusons ! Faut a juste faire des dégâts ! Et en plus ! Faut ! Compliment ! C'est parti ! Não ! Faut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ne fais ! Le jeu ! Oh le bâtard il a dit chee-le-bas comme un poursouffle Bon euh... Mais ça tapait un truc ici genre, je sais pas c'est quoi Pourtant je regardais l'autre mec hein, mais je sais pas Ça tapait un truc sur le côté Monsieur Duchesne ? Oui, je suis là, ils ont pris ma baguette Le verrou de la cellule a été enchanté Je connais bien ces serrures, mais il me faut ma baguette si je veux espérer l'ouvrir Cherchez une porte de chaudière Je l'ai entendu en parler Je dois trouver la baguette de Monsieur Duchesne Où peut-elle bien se cacher ? Ok Il y a un coffre aussi aussi Non mais pas à moi Oh, pas à moi Merci Confringo D'une manière ... 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 Y'a plus ! Je ne marinerai pas, arrête au moment comme tu es, comme si tu es chiant toi, voilà, faut que tu te chiant aussi, voilà, faut que tu te chiant aussi, tu as maintenant un fidèle de moi Hanrock, il y en a un dernier, oh j'ai plus de place, quoi, si on peut voir un autre teuf ici, on ne peut que le voir ici, ouais, ça coûte 150 avant mec, c'est un délire, pour la monnaie ici, tout pour la monnaie, pour des vieilles lunettes en plus, non ? C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne, il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. Let's go ! Dans le combat, je bégais quand même pas mal, en vrai de vrai, je bégais quand même pas mal. Comment ça Merlin ? C'est moi un frère ? Sûte-moi le chip, connard ! Il est fou lui ! Il me dit par Merlin ! Pour la peine, je t'écoute pas, voilà, voilà, voilà. Non, non ! Je suis content. Non, je suis pas content, c'est faux. Il a dit par Merlin ! Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Runrock ne l'auraient jamais libéré. Donnez sa baguette à Roland. On va... Oh, faut que je sorte à pire. Putain, on fait la mission, je voulais pas, putain ! Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Non, ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Mais non, mais le support... Notre première étape se trouve hors des terres du château. Mais sans forcer. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Allez parler à Chick, quoi. Donc, on va se stuffer là. Il y a un intéressant. Ici. Celui-ci est meilleur. Comment il peut être égal les deux, genre. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ok, ici. En intéressant, ici. Les dégâts infligés par les araignées réduis. Il y a un dégât cru sur X-Penir. Après, une fois que tu as un stuff de malade, il faut chater pour le niveau d'emplacement. Putain. On va se téléporter, nous, à Préolar. Préolar. On va aller vendre ça au truc. Je ne sais pas s'il a un bail à me vendre. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Je ne sais pas si. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Voilà, Raboula Mounen. c'est une manière d'être sélectionnée je deviens riche allez parler à chick pour blablabla en a foutre ici nous on veut il ou l'autre qui peine de vous faire pousser et récolter du 6 ombre obtenir les trois plantes de combat à utiliser simultanément en plus par les humildes à je parlais il mêle d'art pour des preuves à la con elle était bas de loin il m'aide là nous y sommes monsieur x n'avait pas le regretter où est ce que je suis je suis ici et là-bas j'étais la deuxième personne la plus rapide de serpentin la première bonjour imelda tu as une autre épreuve à me proposer bien sûr que c'est une nouvelle épreuve et tu as intérêt à y participer d'être ma cap d'assassin ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet disons que tu es un cran au dessus des bons à rien qui me défie d'habitude il mérite qu'ils perdent à souhaiter me battre moi je les passe sur le terrain à m'entraîner pour établir des records il ne suffit pas d'en rêver et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau ouais c'est de battre mon record de vol oui ou non ouais c'est bon que la course commence enfin un défi digne de ce nom je commence à prendre le coup de main je peux faire un meilleur timing je glomme depuis tout à l'heure je ne sais pas ce que je fous là j'ai raté des bails de vitesse j'ai réussi je peux clairement faire un meilleur timing magnifique en fait il faut que tu appuies une seule fois sur shift et après tu n'as plus besoin et tu dois juste monter et descendre et ça je ne savais pas du tout avant je vais apporter au fur et à mesure incroyable je peux aussi faire des trajectoires bien meilleures en mode faire des je serai au ras le toile de bails magnifique je vais atteindre les 1,50 je crois je commence à prendre le coup de main je vais atteindre les 2 minutes à peu près non 1,55 réalité d'un ozéro je l'ai fumé je dois l'admettre ouais je t'ai fumé très belle course fais attention si certains apprennent que tu as du talent ça risque de les énerver on dirait que tu parles en connaissance de cause oui exactement bref finalement tu n'étais pas si horrible je dois l'avouer mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud on verra bien n'est-ce pas bon balèque de qui elle t'énervée je crois c'est une serpentard qui sait se défendre que tu te reposes sur tes lauriers on se voit à l'épreuve sur la côte sud si tu ne te dégonfles pas pour refaire ce parcours va voir le classement au niveau du podium ouais 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 Ruby Well c'est qui lui ? il est archi fort par contre il fait 1,55 en vrai c'est vrai je pense que je peux le battre parce que moi j'en ai raté des trucs je devrais en informer monsieur Wicks mais machin Well je ne sais pas c'est qui mais la vie qui me vénère la vie qu'il commence à me saouler parce que c'est le seul que j'arrive pas à battre l'autre il me battait à nouveau là il me bat encore il a un balai surpuissant pour faire des timings incroyables comme ça je vais aller bouffer moi je pense que je vais m'arrêter là genre grave la donne c'est là je vous ferai un épisode plus court il y en a un qui a duré 49 minutes parce que j'ai bugué j'en étais pas de like ça je pense que c'est vrai je vais faire un montage ça va me prendre du temps du coup tu sais quoi je vais faire un montage ça me prendra deux heures aussi mais ça me prendra six heures je crois savoir comment arranger ça merci je vous dois une fière chandelle ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration on dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne c'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous si j'ai vu juste et j'espère que c'est le cas je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle nice bref les gens on s'arrête là pour cet épisode je ferai la suite une autre fois je pense que les army les 4 jaunes je pense que c'est qu'elle a la con je les ferai moi en annexe parce que là c'est à l'omora faut lui se prendre des trucs c'est inintéressant celle là je vous la ferai donc moi je ferai ça en solo puis je vous retrouverai pour faire ça donc ces 4 là c'est les 4 d'histoire je sais pas vers où ça se termine l'histoire du jeu pour l'instant ça a l'air d'être pas mal en termes de durabilité après je perds beaucoup de temps je sais pas je suis à combien je vais garder la partie je suis à 9h donc là ça va me mettre peut-être 12h voilà 12h de jeu donc en vrai à peu près j'ai peut-être 11h ou 10h de jeu je m'explique pourquoi il y a une fois je devais filmer c'était quoi j'avais fini le taf à 17h je suis rentré à 18h je me dis vas-y je vais jouer j'allais le PC et tout je commence une petite vidéo qui dure peut-être une minute je vois comme quoi c'est clean je commence du coup pour 18h à filmer et euh enfin j'allais commencer à 18h à filmer en fait je me suis endormi ouais je me suis endormi donc de 18h je me réveille il est 20h 21h enfin 20h 21h environ et euh j'étais dans le jeu en fait dans le lobby c'est à ce moment là j'étais ici là pour des défenses où j'étais là je sais plus il y a un timing mais à niveau des heures non ça c'est l'heure où j'ai save après mais je sais que j'avais pas joué en fait et je me suis endormi j'ai dit bah je laisse tomber j'ai abandonné et puis vas-t'ap donc euh il y a ces temps là quoi